Voilà nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2022 et nous sommes exactement sur l'autopont nouvellement mis en circulation et voilà le résultat après la première pluie. Les eaux circulent du pont et entrent directement et abondamment dans notre quartier, la cité des enseignants, Aïnoumade 1 Kochapek. Nous avions pourtant alerté depuis très longtemps par rapport à la construction de ce pont. Est-ce que le pont serait une bénédiction ou une malédiction ? On est en train de vivre aujourd'hui une malédiction. En plus des dégâts matériels causés avec la destruction des maisons, voilà ce que nous récoltons après une première pluie. C'est déjà les inondations et c'est justement l'autopont qui n'a pas suffisamment été bien fait pour accueillir les eaux ruissellantes. Comme l'année dernière, dans la nuit du 14 au 15 août 2021, c'est exactement le même scénario. Nous l'avions dénoncé et voilà, aucune mesure n'a été prise. Nous avons fait un point de presse, nous avons alerté les autorités mais aucun suivi, aucun. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre, population de Aïnoumade 1 Kermasar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada